On va donc commencer ce nouveau webinaire du journal lsjournalstomatoimplanto.com. Bienvenue au docteur Renaud Petitbois qui a eu la gentillesse de nous accorder ce webinaire sur l'intérêt de l'implantologie basale dans les grandes atrophies maxillaires et mandibulaires. Je vous laisse tout de suite la parole au docteur Petitbois. Vous aviez dit que vous vouliez vous présenter. Eh bien, chers consoeurs, chers confrères, chers amis, merci d'être venus, d'être aussi nombreux, pas venus puisque malheureusement il n'y a pas de présentiel, mais d'être aussi nombreux ce soir pour ce webinaire consacré à l'implantologie basale. Évidemment, je remercie vivement Sophie Dubois pour son invitation. Je suis très honoré. De même que je voudrais remercier toute la rédaction de la lettre de stomatologie parce que je trouve que votre implication depuis des années à faire vivre notre discipline au travers de toutes vos publications, eh bien, c'est vraiment quelque chose à saluer. C'est quelque chose qui nous supporte et ça fait vraiment du bien. Merci beaucoup. Pour toi, c'était important. Merci à vous aussi. Vous vous rendez compte, ça fait des collaborations qui durent des années et ça ne se dément pas dans le temps. Voilà, c'est ce que j'aime. Voilà, je voulais aussi remercier mon maître et mon ami Gérard Scantessi. Tout le monde sait que c'est une référence mondiale dans le monde de l'implantologie. Il est le père de l'implantologie basale moderne. Sans mauvais jeu de mots, il m'a transmis le virus de l'implantologie basale et je dois dire que je vis une expérience professionnelle incroyable depuis toutes ces années et j'ai la chance en plus, avec notre amitié partagée, ça a donné vraiment un sens à ma vie personnelle. Alors, j'habite Antibes. Antibes est une petite ville dans le sud de la France, très sympa, 70 000 habitants et voilà, j'ai mon cabinet au centre de la ville. J'ai la chance d'avoir un staff extraordinaire avec trois assistantes, Véronique, Amandine et Sophie, et c'est que du bonheur de travailler en équipe, ce que je recommande à tout le monde. Je suis aussi chargé de cours à la faculté de médecine à Nice, au DU d'implantologie basale, qui se tient à l'Institut universitaire de la face et du cou. Voilà, ça c'est notre fac, la fac de médecine, très sympa. On a été accueillis, donc c'est un DU qui est animé par le docteur Scortesi et par le professeur Guillaume Audin. Ça, c'est notre salle de cours. On valide à peu près une trentaine d'étudiants tous les deux ans. Donc, il y a du présentiel, il y a aussi des petites soirées, des repas très sympas entre nous. On a la chance de travailler au laboratoire d'anatomie, ce qui est très, très bien parce que l'implantologie basale ne peut s'exercer et ne peut s'apprendre que sur des modèles anatomiques au laboratoire d'anatomie. Sinon, c'est vraiment compliqué. Ça demande à peu près deux ans d'apprentissage et sans ça, ce n'est même pas la peine de se lancer dans l'implantologie basale. Alors, j'ai aussi la chance de travailler dans une clinique. J'ai un petit service pour faire les grosses interventions. Et toujours pareil, il faut être bien entouré. Donc là, vous voyez les assistantes, mon anesthésiste, le docteur Pierre Kessler. Et on a une bonne équipe. Je suis aussi ambassadeur d'ICOI, qui est la plus grosse société de formation en implantologie au monde, puisqu'elle regroupe près de 15 000 praticiens. Je suis aussi expert auprès de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Et chose qui me tient à cœur, je suis aussi président du Congrès Euro Implantaux, qui malheureusement a été reporté deux fois. Nous venons de le reporter au 31 mars et au 1er avril 2022. Je compte beaucoup sur votre présence. C'est un truc extraordinaire. On est sur la Côte d'Azur. On fait venir 35 conférenciers pendant deux jours. Et nous allons avoir la chance de faire en plus deux workshops avec nos amis Pierre Keller et ses pères à Rémy. Donc, vous êtes vraiment… On vous accueillera comme il faut dans le sud de la France, enfin après deux reports successifs due à cette malheureuse pandémie. Alors, l'implantologie moderne, il faut que ce soit une technique fiable et reproductible, non-invasive si possible et avec le confort du patient, on va dire. Ça, c'est important. Le patient, lui, il a ses propres buts. Il veut récupérer des dents fixes, esthétiques et fonctionnelles le plus vite possible. Il veut éviter des greffes. Il veut une réussite évidemment élevée dans le temps. Il veut que ça dure. Il veut qu'on puisse nettoyer sa bouche, qu'il puisse nettoyer sa bouche facilement. Et le tout avec un investissement modéré par rapport à la qualité du travail. Alors, évidemment, tout ça, ça aboutit année après année à tout un panel de chirurgies différentes, d'équipes qui travaillent différemment, mais des choses vraiment assez compliquées et principalement basées sur les greffes. Alors, le problème, et c'est le sujet de ce soir, lorsqu'on a des atrophies maxillaires ou mandibulaires vraiment prononcées comme ce cas, on se retrouve avec des impasses. Et je me suis retrouvé naturellement avec des impasses dans mon exercice. Et pour moi, ma première révolution professionnelle, ça a été aux alentours des années 2000, lorsque j'ai rencontré Gérard Scortessi, qui m'a initié l'implantologie basale, avec mes amis Alain Ancel, Alain Ménétré, Philippe Cotten. Nous avons fait la première session du DU d'implantologie basale. Et ça m'a permis, par exemple, d'équiper ce cas. Donc, vous voyez, ce sont des implants un peu bizarres, avec des disques, avec des plaques, avec des implants un peu longs. On a appelé ça l'implantologie basale et aussi l'implantologie anatomophysiologique. Pourquoi l'implantologie anatomophysiologique ? Eh bien, parce que l'anatomie, on va essayer de s'approcher au plus près des tissus durs et des tissus mous. Physiologique, parce que les implants Victory, qui sont à surface lisse, ne relarguent quasiment rien au niveau du métal. Donc ça, c'était vraiment important pour Gérard Scortessi, d'avoir des implants lisses. Alors, qu'est-ce que c'est que l'implantologie basale ? C'est la pose d'un implant sur une base osseuse. C'est ce qui reste après la perte de l'os alvéolaire. C'est ce qu'on dit, il naît, il vit et il meurt avec la dent. Et nous, on va utiliser le peu d'os possible du squelette pour pouvoir nous accrocher. Donc, évidemment, vous vous doutez bien et vous venez de le voir, on va utiliser des implants avec des formes vraiment particulières. Alors, le chirurgien va s'appuyer sur les bases osseuses. Et nous, l'implantologie basale, c'est vraiment important pour nous et on va pouvoir s'accrocher et pouvoir équiper des patients qui ne pouvaient pas être équipés en implantologie cristal classique. On va s'accrocher sur l'apophyse thérigoïde, du sphénoïde. C'est un os de la base du crâne. C'est un os cortical, donc c'est très important pour nous parce que ça va être un os de type 1 ou 2. En deuxième lieu, on va s'accrocher sur l'apophyse zygomatique. C'est l'apophyse zygomatique du malheur, c'est l'os de la pommette où il y a le muscle massétaire qui va venir s'insérer. Le troisième endroit où on va pouvoir se mettre, c'est le pilier canin où il y a les muscles possiers qui vont venir de la mimique. Et enfin, je ne vais pas souligner, mais l'épine nasale, quand on peut l'exploiter, on n'hésite pas à l'exploiter, surtout lorsqu'on peut poser peu d'implants. Vous verrez tout à l'heure le plan de traitement classique d'une atrophie maxillaire. Donc, l'implantologie basale ne veut pas aller contre l'implantologie axiale, on est bien d'accord. Dès qu'on peut utiliser de l'implantologie axiale, on va utiliser de l'implantologie axiale. Et on va essayer de complémenter le tout avec de l'implantologie basale, tout en ayant un appui cortical. On veut mettre nos implants dans le massif, même s'il n'y a pas beaucoup de massifs osseux, on veut s'accrocher sur le massif osseux restant, sur de l'os compact. Alors, tout ça, ça nous permet d'équiper un secteur où il y a peu de hauteur, où il y a peu d'épaisseur. Nous, avec quelques millimètres, on peut mettre des implants. Donc, évidemment, vous voyez tout de suite que, où je veux en venir, ça va vraiment être important pour nous. Donc, par exemple, ce cas, on a pu l'équiper relativement facilement, alors que sinon, c'était très, très compliqué à équiper en cristal. Il fallait faire des greffes de partout et c'était vraiment compliqué. Vous verrez tout à l'heure, je vais exploiter ce cas et vous expliquer un peu comment on a fait. Alors, évidemment, grâce au génie de Gérard Scortissi, la société Victory a développé tout un tas d'implants différents, spires inversées, micro-spires, des disques, des doubles disques, des plaques, des plaques d'ostéosynthèse, des implants angulés. Chaque détail de ces implants est important. Chaque détail compte et il a été pensé pour s'accrocher aux peu d'ostéos qui restaient suite à vos atrophies osseuses de la mandibule et du maxillaire. Alors, le premier disque, c'était dans les années 80, fin 80, enfin 83, 84. C'est un implant en grade 5, en titane grade 5. Ils sont usés tous, tous les implants, que ce soit les plaques, les disques ou les implants, ils sont usinés dans la masse sans rajout ni soudure. Et ce qui est pas mal pour ces disques, c'est qu'on va faire une cut et on va rentrer tout doucement par le côté latéral les disques. On a un filetage interne en AM1-4, c'est des petites vis en or qu'on va mettre et on a surtout une émergence monobloc qui va nous permettre d'avoir un serrage conique plus un hexagone externe protégé par un carénage. C'est très important pour la prothèse et pour les prothésistes, ils vont tout de suite nous comprendre, ceux qui sont ce soir avec nous, parce que si vous avez un vissage à plat pour le prothésiste, c'est vraiment un non-problème que de mettre un bridge et de le visser dessus. Après, vous avez des disques, un disque, deux disques, trois disques. Vous pouvez avoir aussi des disques asymétriques, comme en haut à gauche. Alors, tout ce planel et cette panoplie d'implants nous permettent d'utiliser l'implant qu'il faut par rapport au site qu'on a implanté, ce qui est quand même pas mal. On a vraiment un choix énorme puisque les disques aussi peuvent être espacés plus ou moins. On a deux, trois millimètres, quatre millimètres, cinq millimètres entre chaque disque et de cette façon-là, on peut vraiment équiper comme on veut. Alors, les avantages, évidemment, c'est une stabilité primaire immédiate dans de l'os cortical et qui ne va pas être sensible aux variations métaboliques. Ça évite les greffes lourdes, évidemment. On va pouvoir gérer les situations anatomiques compliquées. Ça tombe bien puisque mon sujet, c'est les atrophies. Reprise en cas d'échec de greffe, ça, ça nous arrive très souvent. En cas d'échec implantaire aussi, on a des gens désabusés qui viennent au cabinet, on va pouvoir les rééquiper. C'est quand même pas mal. Le concept de l'implantologie basale s'utilise aussi avec des PRF et avec des biomatériaux, mais qui vont servir de recouvrement et non pas, on ne va pas mettre les implants dans les biomatériaux. Alors, vous voyez ici, en haut à gauche, on va impacter un disque. Ça, c'est un disque de neuf monobloc. Et on a des outils spéciaux qui sont destinés à impacter avec un marteau ces implants. Une fois qu'on aura réalisé la cut avec un cutter spécial qui est vraiment adapté à chaque implant. Alors, vous vous doutez bien que la première difficulté, ça va être une difficulté de spatialisation parce que, par exemple, en bas à droite, on a deux disques asymétriques et il va falloir bien calculer pour pouvoir mettre l'émergence de l'implant en bon level ou légèrement au-dessus du niveau de l'os. Donc, c'est très important. Ça demande vraiment un apprentissage parce qu'on est obligé de faire avec l'os qu'on a et on ne peut pas mettre par avance exactement les disques là où on veut, où on voudrait par rapport à la planification informatique. Donc, c'est toujours délicat et c'est vraiment ça, le nœud de l'implantologie basale. Il faut vraiment s'entraîner pour pouvoir vraiment avoir le coup de main, pour pouvoir mettre l'implant vraiment là où on veut. Évidemment, comme pour l'implantologie axiale, on n'est pas différent des autres, il faut absolument qu'on ait une immobilisation primaire, comme pour l'implantologie axiale. On ne change pas les critères de ce côté-là. Alors, vous voyez ici, on va mettre un double implant, un double disque, pardon, un double disque. Et on a donc un cutter spécial qui va être légèrement sous-dimensionné et qui va permettre le blocage de l'implant. Donc là, on va utiliser un double implant et on va mettre ce qu'on appelle un G5, c'est-à-dire un long fût. Et là, on est en train de faire tout doucement la place pour pouvoir placer et impacter cet implant. Vous voyez, on a nos instruments et on tape doucement dessus et on le met en place. Par-dessus, bien entendu, va venir un biomatériau, va venir des PRF pour cimenter, en quelque sorte, cet implant. Alors, on va essayer d'obtenir un appui bi- ou tricortical suivant le cas. Alors, évidemment, une grosse population chez nous viennent des patients qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas avoir de greffe. Les gens vont de plus en plus sur Internet, ils vont regarder sur les chats. Et voilà, l'implantologie avec la greffe, ce n'est pas toujours désiré par nos patients et ils viennent nous le dire franchement. Donc, ça, c'est une greffe de l'os iliaque, c'est quelque chose qu'on ne fait plus. C'était de l'os relativement mou et puis c'est beaucoup de risques pour pas grand-chose. Pareil pour le pariétal, c'est beaucoup de risques pour juste des dents. Moi, c'est ma définition, c'est ce que je pense. Alors, les patientes âgées, vous voyez, ça, c'est extraordinaire parce que c'est une patiente qui est venue, elle était en train de, on va dire, en train de mourir de faim, quasiment. Elle ne mettait plus les appareils, elle les avait dans son sac à main. Et puis, c'est la famille et son médecin qui m'ont envoyé cette patiente. En 72 heures, on a réussi à lui remettre des implants en basale et à lui redonner le sourire. Vous voyez, ça, c'était un beau sourire. C'est quelque chose qui nous motive et nous fait vraiment plaisir. Et j'allais dire quelque part, c'est quelque chose qui travaille beaucoup pour notre profession, pour notre cabinet, parce que c'est des gens qui vous rendent service après. Ils vous envoient tout un tas de monde. Cette dame nous a envoyé quasiment tout son immeuble tellement elle était contente du résultat final et elle a reu à nouveau la joie de vivre. C'est important et c'est gratifiant. Alors, lorsqu'il y a aussi les patients qui avaient renoncé parce que c'était trop long, etc. Toujours pareil, on a une solution fiable, reproductible et rapide. Donc, ça, c'est par exemple un cas. Ça, c'était un monsieur qui a été trois fois ou quatre fois chez le dentiste. Il a fait des couronnes de partout et tout est parti. Et il ne voulait surtout pas mettre un an ou deux ans pour récupérer des dents. C'était un chef d'entreprise et vous voyez, on l'a équipé et tout va bien. Et on a le contrôle 18 ans plus tard et vous voyez qu'il n'y a rien qui a bougé. On a toujours en haut à gauche la patte endocanalaire qui avait été vérifiée par l'ORL et il nous avait dit de ne pas y toucher. Vous voyez que le seul implant qui n'a pas bien fonctionné, c'est en bas à droite où vous avez une petite périimplantite qui ne bouge pas, qui est stable dans le temps. Alors, ça, c'est le cas d'un jeune. C'est aussi un bon recrutement chez nous quand il y a des gens qui ont eu des accidents. Ce jeune a eu un accident de scooter. Il a eu une quinzaine d'opérations. Il est venu avec son papa et il ne voulait absolument plus qu'on refasse un parcours du combattant. Et il nous a dit, voilà, une ou deux chirurgies maximum, pas plus. Et donc, vous voyez, on n'avait absolument plus beaucoup d'os. Et donc là, on est allé avec des doubles et des triples disques. Non, des triples disques et un double au milieu. On a réussi à le rééquiper. Ça n'a pas empêché qu'il n'était pas très propre et qu'au niveau d'hygiène, ça laissait à désirer. On a dû faire une petite retouche en haut à droite après quelques années pour reboucher ce petit trou que vous voyez. Mais bon, c'est du classique. Ça tient bon. Ça a plus de 15 ans maintenant. Alors, ça, c'est une reprise d'un échec, greffe et implants. Ça arrive très souvent dans ma pratique. Pour X raisons, ça n'a pas marché. Et vous voyez, c'est chez cette patiente. On a vraiment tout perdu. On a quasiment des communications buccosinusiennes. Et là, on a mis deux plaques. On a enroché avec des vis d'ostéosynthèse. Et comme vous voyez sur la petite vidéo en haut à droite, c'était encore il y a quelques années. On avait un petit peu des grains partout. Vous verrez que maintenant, on ne fait plus du tout comme ça. Mais on a des APRF qu'on met dessus. Et pour reboucher, puisqu'on augmente le volume avec les biomatériaux, on est obligé des fois de faire une petite incision périostée. Vous voyez, c'est ce que je suis en train de faire là. de façon à rendre le lambeau vraiment laxe et absolument pas de tension dedans. Tout au long de nos chirurgies en basale, il faut absolument refermer sans tension. Pour ceux qui font de la ROG, vous savez que c'est un principe de base. Pour nous, en implantologie basale, c'est exactement la même chose. Il faut absolument que les lambeaux soient sans tension. Vous voyez cette patiente. On l'a rééquipée à 72 heures et on lui a redonné son sourire. C'était l'épouse du capitaine Duport. Et je peux vous dire que pour le cabinet, ça a bien marché à la suite. Ce n'était pas un exploit, mais c'était une résurrection pour elle. Alors, vous voyez dans les grandes atrophies, par exemple, en haut à gauche, c'est comment équiper une canine. Alors, vous avez vu tout à l'heure un double disque. On peut aussi mettre une plaque. Et c'est mon ami Alain Ancel qui a eu une idée, je pense, de venir par le côté palais et faire une petite cut à 5 mm et venir placer l'implant qui va passer à travers la crête osseuse et qu'on va aller fixer avec des vis d'ostéosynthèse. On est sûr que l'implant va être bloqué. Et là, c'est un implant qui ne bougera plus jamais. À droite, en haut, c'est l'équipement classique d'un maxillaire atrophié. Vous voyez, on voit beaucoup de petites billes. C'est nos biomatériaux. On a enroché tout ça avec des biomatériaux. Au sujet de la mise en charge immédiate dans les maxillaires atrophiés, c'est un concept obligatoire quasiment. On est obligé de faire de la mise en charge immédiate. Alors, la mise en charge, ce n'est pas très important, mais il faut que ce soit fait dans la semaine. Maxillaire mandibule et dentée, aucun problème. Faire attention au niveau du bloc incisif mandibulaire avec des précautions. On peut le faire. Il faut mettre un peu des attelles sur les canines si on peut. 12 et 22, on ne fait pas du tout comme l'axial. Moi, je ne suis pas très pour des mises en charge avec de la basale sur des incisives. Et au-delà de trois implants, on peut le faire, mais sous condition. Vous voyez qu'on est un peu plus restrictif que sur l'implantologie axiale. Alors, conduite à tenir, je n'ai pas assez de temps pour développer l'état général d'analyse préimplantaire. Vous connaissez probablement tout ça et je ne vais pas m'étendre là-dessus. On va parler un petit peu plus au niveau des optimisations des conditions initiales. Les tissus durs et mous, la chirurgie, l'implantologie anatomophysiologique à proprement parler et la prothèse implantaire immédiate ou différée. Alors, optimisation, l'appareil, évidemment. On essaie de nettoyer les maxillaires. Ça, ça reste pareil que l'axial. Vous voyez ici, c'est un trichomonas. C'est une amide. C'est quelque chose qui vous détruit l'os. Si vous ne faites pas attention et si vous ne nettoyez pas votre bouche avant de travailler, ça peut vite devenir une catastrophe. Optimisation, préparation du terrain par activation ostéogénique. Principe de la régénération. Ça, c'est l'école de Nice-Oise qui a mis ça au point et Cocorico. Tous les cas de maxillaires atrophiés, au jour d'aujourd'hui, chez moi et chez tous mes amis qui pratiquent l'implantologie basale, bénéficient de l'activation ostéogénique. Alors, en fait, ça vient du départ d'un principe. Une blessure va conduire à une réaction immédiate pour restaurer l'apport sanguin qui va réparer l'os à partir de la formation du caillot sanguin. Vous comprenez tout de suite que l'apport sanguin, il va être la clé de la régénération osseuse. Maintenant, c'est un fait acquis. C'est comme ça que ça marche. Alors, pour nous, très simple. La préparation de l'activation ostéogénique, c'est le principe. C'est toute fracture va obligatoirement aboutir à une réparation, à une cicatrisation et à une régénération. Il y aura peut-être des petites complications, il y aura peut-être des petits effets secondaires, mais franchement, il n'y a pas grand-chose. Je le note comme ça, mais vraiment, vraiment, c'est hyper rare. Dès que vous avez une fracture, vous aurez un saignement au niveau du périod, de l'endos et pour ce qui concerne le maxillaire, dans le lit du sinus. Vous aurez obligatoirement une réponse osseuse à 100%. Vous aurez une modification des tensions osseuses internes. Avant 21 jours, une réaction catabolique qui va détruire et une réaction à 45 jours anabolique qui va reconstruire et redurcir. En gros, on assouplit ou on renforce le lit osseux receveur. C'est le principe du cal osseux. Pour cela, on a développé des instruments spéciaux, des ostéotomes, que ce soit manuels ou rotatifs. On utilise plus volontiers les ostéotomes manuels, surtout au maxillaire. Les rotatifs sont plus utilisés à la mandibule pour simplement assouplir avant 21 jours. Vous vous doutez bien, on va exercer une pression et faire une micro-fracture qui va rentrer dans le sinus ou le maxillaire, par exemple. Vous allez avoir l'hématome qui va se créer. L'hématome va amener des cellules souches et vous aurez une réponse obligatoirement. L'angiogénèse va redémarrer. L'ostéogénèse va se mettre en place et vous allez durcir l'osse. Peut-être que vous allez avoir la chance d'avoir un petit millimètre ou deux millimètres de gagné, ce qui est très important pour nous. Sinon, vous allez avoir un durcissement qui est aussi très important pour pouvoir équiper ces fameux maxillaires atrophiés. Vous voyez aussi, ça va nous servir avant 21 jours pour préparer nos greffes, nos ROG, etc. On va venir faire des petits picots et puis le jour de la chirurgie, on va avoir une matrice qui va être assouplie, prête à recevoir et à coloniser les biomatériaux. C'est vraiment une belle avancée. Au niveau des patients âgés, vous voyez, ça, c'est un autre équipement d'une patiente âgée. C'est devenu vraiment quelque chose de pratique. Ça, c'était un de mes premiers cas dans les débuts des années 2000. Au jour d'aujourd'hui, évidemment, à la mandibule, je mettrais beaucoup moins d'implant. Au maxillaire, comme on est en maxillaire atrophié, nous restons sur un concept de plus je peux mettre d'implant, mieux je me porte. Parce que sur un maxillaire atrophié, on a quand même une matrice qui est souvent faible et on essaie d'avoir un véritable fixateur externe et il ne faut pas que ça bouge. Alors, la chirurgie, au niveau de la chirurgie, donc ça, c'est dans mon bloc opératoire, il faut évidemment un plateau pour la chirurgie d'extraction et il nous faut aussi un plateau pour l'implantologie. N'oubliez pas de mettre toujours des implants d'avance, qu'on appelle les helpers, parce que des fois, on ne peut pas toujours utiliser l'implant qu'on avait prévu. Et aussi, très important, n'oubliez pas de vous munir d'une assurance en responsabilité civile, c'est très, très, très important. Évidemment, ça, j'ai eu la chance d'opérer en Inde, à Bombay, et voilà le bloc opératoire qu'on m'avait fait 5 minutes, donc j'ai dû faire dégager tout le monde parce qu'ils ont des habitudes que nous n'avons pas. Et ça, c'est l'habillage COVID du premier confinement, on n'en est plus là aujourd'hui, on a enlevé le masque et maintenant, on n'est plus qu'en FFP2. Au niveau de la chirurgie, il y a quelque chose d'important dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est d'avoir toujours des lambeaux souples et absolument pas en tension. Et on a la chance, mon ami Jo Choucroune, du laboratoire Process et touslesmatériaux.com, qui a mis au point ces instruments. Alors moi, j'avoue que j'avais commencé à le faire, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, avec des décolleurs et des trucs comme ça. Là, ce sont des instruments spécialement étudiés pour et c'est vraiment, vraiment sympa. Et vous voyez qu'on gagne facilement un centimètre pour pouvoir mettre nos biomatériaux et refermer le tout sans aucune tension. C'est très, très, très important. J'insiste encore une fois là-dessus. Les PRF. Les PRF, pour moi, elles ont révolutionné ma chirurgie. Il faut le dire, dès que Jo a mis ça, Jo Choucroune a mis ça au point, j'ai tout de suite adhéré. Alors, il y a plein, plein de principes sur les PRF. Moi, ce qui m'importe en tant que clinicien, c'est une véritable colle biologique. Donc, au niveau du comblement alvéolaire, c'est fabuleux parce que vous n'avez pas besoin de biomatériaux, ça va se refaire tout seul. Au niveau de, par son action sur l'angiogénèse, elle va prévenir le stress oxydatif. Vous savez, le stress oxydatif, il est occasionné par des problèmes mécaniques, tensions, pressions, inflammations, qui vont déséquilibrer la balance oxydatif-antioxydant. Et donc, les oxydatifs, qu'on appelle radicaux libres, vont se développer trop et vont modifier le nombre et la fonction des cellules souches, notamment. Donc, vous allez avoir l'angiogénèse qui va mal se faire et vous allez avoir destruction des cellules osseuses par destruction de la vascularisation. Et là, c'est un grand bénéfice des APRF, des membranes de PRF, parce qu'elles vont vraiment prévenir ce stress oxydatif. Par ailleurs, enfin, en libérant des facteurs de croissance, elles vont prévenir la résorption post-opératoire. Donc, c'est quelque chose que j'utilise maintenant, c'est protocolé, on l'utilise systématiquement. Vous avez en bas à droite ce qu'on appelle les sticky bones, c'est-à-dire qu'on va utiliser un biomatériau, chez nous, on utilise le purgo de The Graph et on va le mélanger avec des SPRF pour obtenir vraiment un steak et puis avoir des billes, comme tout à l'heure, dans tous les sens. Donc, voyez aussi une autre action au niveau des APRF. Quand vous avez une petite communication, vous allez bourrer des PRF dedans et c'est assez extraordinaire, ça va refermer le tout dans le temps et c'est vraiment un truc sympa. Donc, ça, c'est la prise de PRF. Vous avez la prise des culots sanguins. Alors, c'est un nouveau concept là, c'est ce qu'on appelle le pom-pack, c'est-à-dire qu'on refroidit les tubes de façon à obtenir ces magnifiques membranes. Elles vont nous servir à fabriquer le sticky bone. Vous voyez, ça, c'est le SPRF. On va le mélanger au biomatériau et ça va, en quelque sorte, le gélifier. Donc, ça va très rapidement. On va utiliser l'exuta. Au moment où on veut que le sticky bone se mette en place, on va prendre l'exuta des APRF. On va le mélanger. Donc, c'est en direct. C'est en direct d'une chirurgie. Donc, c'est pour ça que c'est un peu particulier. Et là, on avait fait un maxillaire complet. Donc, vous voyez, on a utilisé deux doses de purgo. Et vous voyez, tout de suite, ça gélifie. Alors, on va attendre un petit peu, 5 minutes, et vous aurez tout de suite votre steak. Alors, on va bien le tasser. Ça, c'est un truc important sur lequel Jojo Kuhn insiste souvent. Il faut bien le tasser. Il faut que le biomatériau soit vraiment bien, bien pressé. Donc, j'avance un petit peu parce que ce n'est pas très important. Et vous voyez, on a vraiment un steak. Et ça, c'est fabuleux. Ça a révolutionné l'AROG pour moi dans mon cabinet. En ce qui concerne la chirurgie et la pose des implants, bien sûr, tout le monde le sait, c'est le même concept en axial et en basal. Il faut placer l'implant dans le couloir prothétique. Ça, c'est un truc important. Donc, on va faire des ostéotomies de façon à pouvoir mettre nos implants exactement dans le couloir prothétique. On ne peut plus faire des implants qui débordent en vestibulaire, etc. Ou alors, il va falloir bien calculer où arrivent les vis en vestibulaire. En ce qui concerne le projet prothétique, que ce soit pour la prothèse implantaire immédiate ou différée, moi, personnellement, j'utilise les basiques de l'ocluso. Je vous conseille vivement d'aller faire une révision chez mes amis Colin, Mathieu, dans le sud de la France, du côté de Marseille, à la Ciotat. Ils font un cours fabuleux et c'est vraiment très, très bien. Moi, j'ai appris beaucoup avec ces deux garçons. Donc, j'utilise les basiques de l'ocluso. Retrouver une DVO physiologique correcte en rétablissant un plan d'oclusion qui est vraiment correct aussi. Alors, moi, j'utilise l'indice de Willis, j'utilise un articulateur, l'arc facial en utilisant le plan de Camper et on essaie d'utiliser des, comment on appelle ça, des coupelles de façon à remettre les dents vraiment dans l'axe. Ça, c'est important. Sinon, voilà ce qui arrive. Ça, c'est une patiente. La patiente, là, vous voyez trois erreurs. On a un problème au niveau des implants. On n'en a pas mis assez en distal, ce qui fait qu'on a mis une grosse extension et que tout a cassé. Et on a aussi, au niveau du bridge provisoire, entièrement en résine, sans armature, il a vite cassé. Et le praticien s'est retrouvé un peu embêté parce qu'il n'arrivait pas à réparer. Il passait son temps à réparer le bridge et qu'il soit cassé toujours, bien qu'il soit en bridge de transition. Enfin, au niveau du plan d'occlusion, c'était un petit peu pas droit du tout, comme vous pouvez le voir en haut à droite. En 48 heures, on a réussi à refaire un plan d'occlusion correct. On a remis des implants. Ce n'était pas facile à gauche parce qu'il y avait le foramen mentonnier qui était à ras de l'os. Mais on a réussi, en découpant une plaque d'ostéosynthèse, à remettre. Et ma foi, la patiente est toujours avec son bridge et il n'y a plus rien qui a bougé. Alors, on utilise lors de l'empreinte des transferts, comme tout le monde. Et j'avais trouvé au début des années 2000 la bonne idée d'utiliser ce qu'on appelle du luxe à bail de la maison de prêde qui est vendue par la maison de prêde de façon à gagner du temps sur la prise d'empreinte. Parce qu'évidemment, nous, on fait des chirurgies qui vont durer 2-3 heures, voire plus. Et au moment de l'empreinte, repasser encore 45 minutes pour prendre l'empreinte, c'était un peu long. Et grâce à ce luxe à bail, vous voyez, la mouillabilité de ce produit est remarquable. Il prend 3 minutes, c'est un métacrylate. Et ça a rendu beaucoup de services. Par ailleurs, vous voyez, après, il suffit de mettre de l'aginate ou un silicone. On utilise depuis quelques années, grâce à mon ami Alain Ancel, qui a eu le premier, l'idée qu'il n'y avait plus besoin de prendre de porte en plein. On n'utilise plus du tout de porte en plein, bien sûr, voire on peut mettre aussi des fois une petite entretoise, comme vous voyez en bas à droite, de façon à solidifier si on a un doute. Mais bon, c'est quelque chose qui ne pose plus de problème à l'heure actuelle. Donc, mettre au modèle, et voici l'empreinte, mettre au modèle classique. À 24 heures, on essaye ou avec une plaque sur, ou au plâtre, ou avec une plaque en résine, avec un boudin de résine, on contrôle la DVO. Ça, c'est vraiment du classique, de l'implantologie. Mise en place des calcinables. Au niveau de l'armature, quand on peut, on utilise des calcinables rotatifs, mais aussi, on peut utiliser des bacs de collage. Mais il faut toujours garder, vous voyez ici les deux flèches, des appuis au niveau des implants, de façon à pouvoir faire des essayages. Voilà la prothèse. Elle est essayée à 48 heures, et elle est finalisée à 72 heures. Personnellement, je travaille avec le laboratoire New Tech, Robert Manière, Thomas Musso, et Karine Musso, sa maman. Ce sont des prothésistes vraiment hors normes, qui font un travail magnifique, et ils s'investissent beaucoup avec nous, et on est très contents. Faites attention aussi, pour ces mises en charge immédiates, il ne faut absolument que préparer, les festons gingivaux, de façon à pouvoir nettoyer avec des petites brossettes. Nous utilisons des vis en or. Pourquoi utiliser des vis en or ? Le problème, c'est qu'elles se matent, enfin pas le problème, l'avantage, c'est qu'elles se matent facilement, et qu'elles se, en cas de fracture, elles peuvent se démonter tout aussi facilement, beaucoup plus facilement que les vis en titane. Alors, on utilise des bacs de collage. On n'a pas eu de souci avec des bacs de collage. Vous voyez, c'est une ancienne publication, 2007, avec mes amis Ménétré et Ancel, on avait absolument très peu de décollage, et le peu de décollage, on l'a eu au début parce qu'on ne savait pas trop comment coller ces bagues, et maintenant, c'est devenu de la routine et on n'a plus jamais de problème. Encore un exemple avec ces bagues de collage, ça, c'est du classique. On a aussi essayé plusieurs matériaux. On a essayé d'utiliser du pic, on a utilisé de la zircon, full zircon, zanzircon, très bien, et chrome cobalt. Moi, j'utilise plutôt du chrome cobalt pour mes bridges d'usage et chrome cobalt aussi pour les bridges de transition. Ici, c'était la mise en charge. Vous voyez qu'on a un implant qu'on a laissé de côté parce qu'on n'avait pas trop confiance en lui. C'était un petit implant fratex, très intéressant dans les sections courtes et faibles. La première chose, on a fait une étude sur une patiente. on a fait porter 45 jours chaque bridge qu'on a réalisé en demandant aux patients son ressenti. La première chose, c'est le poids. Vous voyez ici, entre le pic qui est très peu lourd et la zircon et le chrome cobalt, il y avait des sacrées différences. Le pic nous avait très intéressés parce que c'est un polymère et ma foi, au niveau biologique, c'était fantastique. Facile à façonner, facile pour les usineuses. Le problème, c'était la flexion de l'armature. Le problème des bagues parce que les bagues, on s'est aperçu que si on serrait un peu trop, on passait à travers. Et enfin, vous voyez, on avait un problème aussi radiologique. Pour contrôler le bridge, c'est compliqué puisque la radio, il n'est pas radio clair. et enfin, le gros problème, c'était, vous voyez, à 45 jours, c'est un ramasse-plaque parce qu'en fait, on est obligé de recouvrir ce polymère avec de la résine et donc, vous avez une jonction qui attire immanquablement les bactéries. Donc, c'est une solution pour l'instant que nous ne retenons pas. Je sais qu'il y a pas mal d'études sur le pic et on est en train d'essayer de, les professionnels, essayer de rajouter des charges minérales à l'intérieur pour le rendre plus costaud, plus solide, moins flexible. Là, vous avez le bridge en full zircon qui a été teinté en surface et là, vous avez le bridge classique chrome cobalt céramique. La patiente a choisi le full zircon parce qu'un petit peu moins lourd que le chrome cobalt et vous voyez le résultat final, c'est quand même merveilleux et très beau travail de nos amis prothésistes aubermagnères. Les plaques d'ostéosynthèse sont très importantes dans cette implantologie puisqu'on l'a dit en préambule, c'est une implantologie anatomophysiologique. On essaie de se mettre au plus près du peu d'os qui nous reste. Ces plaques, elles sont importantes. Il faut les modeler à la main ou les modeler à la pince mais il faut absolument qu'elles soient au contact intime avec l'os. Il ne faut pas qu'il y ait un espace en dessous. On a essayé, j'avais essayé d'aller mettre du biomatérien en dessous et de ne pas vraiment vouloir, ça ne marche pas et de ne pas vouloir avoir le contact avec l'os, ça ne marche pas. Il faut vraiment un contact intime. Encore une fois, c'est de l'entraînement, c'est de l'apprentissage. Vous avez l'équipement classique d'un maxillaire atrophié avec deux petits films. En bas à gauche, comment mettre un ptérygoïdien et en bas à droite, comment mettre une plaque. Le tout, c'est une armature coulée vissée et vixée par des vis d'ostéosynthèse. On a plusieurs longueurs, plusieurs diamètres pour vraiment pouvoir s'accrocher dans le peu d'os qu'on a. Vous voyez, c'est très particulier le forage d'une ptérygoïde. Très, très peu. Le temps de forage est très, très court. On est coude au corps. Il ne faut absolument pas bouger, pas se laisser emporter. C'est un acte aussi pareil qui s'apprend. Il y a vraiment très, très peu de forage en fait. À droite, je démarre la pose de la plaque. On va la boutrôler. On va la boutrôler tranquillement et on va l'adapter. Vous avez l'implant à gauche ptérygoïdien. Vous voyez, c'est un implant micro-fileté. On va le laisser monter tout doucement. Il n'y a pas besoin de forcer. Il va se bloquer tout seul tranquillement. Que ce soit l'un ou l'autre, ils sont fixés vraiment solidement. Il ne faut plus que ça bouge. Je le teste et je vais tout de suite mettre un pilier transgingival. Toute cette mise en charge immédiate se fait sur pilier transgingival de façon à ce que si un jour on a une fracture de vis qui peut toujours arriver, ce soit un non-problème et qu'on puisse simplement en démontant ce pilier pouvoir récupérer et changer le pilier et remettre notre riche comme si c'était un lien passé. Vous voyez qu'au niveau des vis d'ostéosynthèse, il faut vraiment que tout soit bloqué et encore une fois, on teste comme en axial, on teste la plaque pour être sûr qu'elle ne bouge pas. Dernier venu chez nous, chez Victory, l'implant oblique. Alors, tout le monde connaît ça, ça vient de chez Paolo Malo, il y a plein de systèmes aujourd'hui qui se servent de ces implants oblique. Excusez-moi, ça rend service. Dans certains cas, on peut même se passer de plaque d'ostéosynthèse. Attention, il faut quand même avoir un massif osseux adéquat. Dans les grosses atrophies, ce n'est pas utilisable à tous les coups. Encore une fois, un cas classique d'atrophie, on fait une planification informatique. Alors là, c'est chez Carrestrine, classique, et vous voyez en bas à droite, on est vraiment sur le nez. On est sur les fosses nasales. Donc, on a très peu de place et très peu d'épaisseur. On a néanmoins réussi à mettre les implants comme il fallait. Vous voyez sur ce cas, j'ai pu mettre de l'axial, je mets de l'axial. C'est beaucoup plus rapide et c'est pas mal. Et on va renforcer le tout avec des biomatériaux. Réalisation de la prothèse par mes amis prothésistes. Là, c'est Karine et Robert. on met une plaque, une entretoise palatine lorsqu'on a une atrophie maxillaire. Pourquoi ? Parce qu'on veut vraiment avoir un fixateur externe et on veut contrecarrer les forces latérales qui ne manqueront pas de s'exercer lorsque le patient va mâcher. Vous vous doutez bien, on mâche 1000 fois par 24 heures. C'est vraiment très important. Cette plaque sera découpée et enlevée au bout de 6 mois à 1 an. Vous voyez sur la panoramique de contrôle, on voit la plaque alors ça, c'est un cas très spécial. Ça a été fait dans le cadre du DU de Basal par la chirurgie qui a été faite par Gérard Scantessi et ce jour-là, je l'avais aidé parce que c'était dans mon service à la clinique Saint-Jean à Cannes-sur-Mer. Vous voyez, toujours pareil, on utilise un cutter spécial pour ces deux disques. on utilise une fraise diamantée qui va venir un petit peu faire la logette pour la sortie, pour l'émergence de l'implant et on va l'impacter tranquillement avec l'impacteur qui est un outil spécialisé avec un petit marteau classique à impacter. On vérifie que l'implant est costaud. Là, il s'agit de la pose d'un implant disque. Vous voyez que sur la cut, la première n'était pas suffisante, elle n'était pas à la bonne hauteur. On a remonté la cut de façon à pouvoir avoir toujours pareil l'émergence de l'implant au bon endroit et toujours pareil en impact. Excusez-moi, les images sont un petit peu saccadées. Prise d'empreinte classique, l'entretoise palatine et on a retrouvé, le patient a retrouvé la joie de vivre grâce à cette prothèse haut et bas réalisée par le docteur Scott-Essi. Gestion des complications, je vais vous présenter deux cas emblématiques. Donc ça, c'est une patiente qui a été référée par un de mes correspondants et on n'a plus du tout d'os. Avec le, au niveau du foramen mentonnier en secteur 4 qui était vraiment un fleur, on a fait une mise en charge classique et vous voyez en secteur 2, je n'ai pas pu mettre l'implant ptérigoïdien tout simplement parce que la ptérigoïde a explosé. J'ai pensé que ça allait marcher et malheureusement ça n'a pas marché. La patiente était contente, le bridge était classique, elle était toute heureuse, tout allait bien et un an après, elle est revenue avec le bridge dans la main et en gros, tout était parti. Alors, on a fait deux séances d'ostéoactivation et là, c'est très difficile parce que la patiente pendant six mois a dû reporter à nouveau une prothèse amovide et là, on a eu un petit moment difficile à gérer avec la patiente mais on ne l'a pas lâché et elle nous a fait confiance. On a réopéré cette patiente donc toujours pareil, le test avec l'ostéotenseur, on vérifie que l'os a été bien dur, on avait fait deux séances, le lambeau qui est un lambeau complet, une incision complète. On a été obligé de faire une petite décharge au niveau antérieur parce que comme le palais est plat, littéralement plat, on ne pouvait pas ouvrir le lambeau malheureusement. On va tout doucement et on va décoller tout le palais et tout le vestibule et ensuite, on va repréparer, vous voyez, on voit les anciennes traces de greffes, de biomatériaux et on va rééquiper cette patiente avec des plaques classiques. Donc, on les boutroule bien et on les visse avec les vis d'ostéosynthèse. Donc, on a plusieurs longueurs de vis, des 4, des 6 et on a aussi des gros diamètres lorsqu'on a des vis qui ne tiennent pas, on peut mettre des vis de gros diamètre et rattraper le cou. Toujours remettre nos piliers, le biomatériau, ici, c'était de l'interport, c'était du corail et les points de suture, très, très importants, ces points de suture. Donc, vous voyez, les implants, on publicite le glycolon parce que c'est un matériau résorbable, c'est vraiment un fil extraordinaire à utiliser et on fait systématiquement des points en rue modifiés, comme vous voyez le schéma en haut à gauche. C'est très important pour vraiment avoir des lambeaux, non pas qu'ils sont bord à bord, mais il faut vraiment qu'on ait plat contre plat de façon à ce que ça ne puisse pas s'ouvrir. Très important. Donc, vous voyez, ça, c'est la pose des implants classiques, empreinte classique, on a vérifié avec une clé en plâtre. On utilise des dents faunaresses en principe et devant et des premium de Shekulser derrière. La plaque palatine de transition, c'est du classique, à 72 heures, le laboratoire nous livre la prothèse. On a mis une grosse plaque parce qu'en fait, on a perdu les implants probablement parce que la patiente qui est une grande sportive, bien qu'elle soit à la retraite, je pense qu'elle a appuyé trop fort tout simplement. Et là, depuis, tout tient, il n'y a plus aucun problème. Ça a marché parce qu'on a eu la coopération de la patiente, des aliments mixés pendant 45 jours et le conseil d'utiliser le plus possible une alimentation molle le plus longtemps possible. Les conseils d'hygiène et de maintenance classique et faire très attention à l'occlusion, ça, c'est très important. Le deuxième cas est la femme d'un confrère qui a été opérée et vous voyez, au bout de trois ans et demi, ce qui n'était pas terrible. elle n'a pas une très bonne hygiène mais quand même, ça ne justifiait pas d'avoir les implants dehors. Vous voyez, on a l'impression que le confrère a utilisé un petit peu tous ses restes d'implants. Il y a un peu de tout. Il y a des communications, il y a des implants aiguilles, il y a des implants qui ne servent pas. C'est vraiment, bon, voilà, ce n'est pas terrible, terrible. On a tout déposé. On a une communication assez importante en secteur 1 et bien sûr, tout de suite, on est allé la reboucher. Là, il n'était pas question de mettre les implants tout de suite. C'était vraiment trop abîmé. Par contre, on a préparé le terrain avec des biomatériaux. Donc là, on a utilisé une xénogreffe et une allogreffe mélangée avec du sticky bone. On a mis, dans ce cas-là, une membrane de collagène et on a recouvert le tout avec des APRF et on a mis les appareils bien évidés et on a redonné le sourire à la patiente en 24 heures. À huit jours, vous voyez qu'on a perdu beaucoup mais il en reste un petit peu et à 15 jours, il me reste de quoi pouvoir remettre des implants et c'était ça le but de la manœuvre et de ces greffes en prévention. On a pu rééquiper cette patiente classiquement, lui redonner le sourire et ma foi, depuis ça tient, ça fait une dizaine d'années, il n'y a plus rien qui bouge et encore une fois, admirer le magnifique travail de mes amis prothésistes. Ma seconde révolution au niveau du cabinet, elle est récente. La caméra, donc moi, j'ai plébiscité la caméra Opéra de chez Euromax, ça tombait bien, ils n'habitaient pas loin à Monaco et c'est une équipe parfaite. Moi, j'aime bien, si vous voulez, qu'on ait un bon accompagnement et j'étais attiré par les caméras, on en a essayé plusieurs et là, maintenant, c'est la caméra Opéra qu'on utilise tous les jours au cabinet. On a, bien entendu, été obligé de développer des pièces pour pouvoir prendre les empreintes, des T-Bases et des ScanBody. Alors, voilà le résultat de façon, donc ça, c'est un travail de recherche avec les ingénieurs et avec Thomas Musso qui m'a aidé et qui nous a aidé pour agrémenter la librairie du logiciel. Ça, c'est un travail important que font tous les fabricants et on a commencé à faire nos empreintes avec des, là, vous voyez, c'est un essai avec des ScanPost classiques, traditionnels qu'on a abandonnés depuis. Maintenant, on fait des scans des T-Bases avec des ScanPost. Oui, des ScanBody. Pas des ScanPost, des ScanBody. Alors, ça, c'est la prise d'empreintes classiques. Vous voyez, alors ce que j'adore, c'est que c'est très rapide et ça va très, très vite à prendre. Donc, on prend l'arcade, ensuite, on prend le ScanBody et ensuite, on prend l'occlusion et ça met une dizaine de minutes. Donc, c'est vraiment très rapide. L'avantage aussi, lorsqu'on est en chirurgie, par rapport au silicone, on n'en met pas partout et on travaille avec des inserts stériles. Là, voici donc ce que ça donne au niveau du logiciel et le prothésiste a tout de suite fait une belle dent. Voilà. La mise en charge immédiate. Je vais mettre un démol sur la mise en charge immédiate. Ça, c'est un cas que nous avons fait récemment, il y a un mois. Ça a marché très bien, sauf que le patient salivait beaucoup. On avait beaucoup de saignements aussi. On avait les fils de suture et ma foi, on a dû s'y reprendre à deux ou trois fois avec la caméra. Alors, peut-être que c'était aussi parce qu'on débutait, mais on a dû s'y reprendre à plusieurs fois pour prendre l'empreinte. Au palais, on a depuis fait un cas au palais aussi. Le palais est beaucoup plus facile parce que si vous prenez le palais, vous arrivez à prendre les scans body beaucoup plus facilement. Donc, pour l'instant, je mets un petit point de bémol sur la mandibule lorsque vous faites des gros lambeaux et c'est toujours un peu délicat. Alors, on a fait des essais, mais ce n'est pas encore concluant avec des silicones liquides, de la gencille liquide, etc. On a fait aussi avec de la digue. Mes amis de la sapo, Boutin et Canas que je salue, m'ont dit qu'ils essayaient et qu'ils essayaient de garder le maximum de dents, ça les aidait évidemment pour prendre d'empreintes. Le problème, c'est que nous, avec des maxillaires atrophiés, on n'a plus de dents. Donc, en devenir, là, on a pris deux fois les empreintes. Le prothésiste a repris avec sa caméra l'empreinte pour faire son armature. Et voilà le résultat. Vous voyez qu'on a fait une ROG au-dessus des plaques et on a utilisé des vis qu'on n'a pas mis à fond qui nous servent de piquet de tente et ces vis vont être démonter dans six mois. Si elles gênent, elles vont être démonter. Le biomat ne se voit pas tellement mais je vous promets, il y a un sacré sticky bone qui a été mis là. Encore une fois, le travail magnifique de mon laboratoire. Je voulais vous parler aussi des guides. Pour des maxillaires atrophiés, c'est toujours quelque chose de délicat. On n'était pas très chaud, notre équipe de basal, tous les enseignants du DU, etc., sur ces guides, mais on s'y est mis parce que je pense que c'est une évolution classique, normale de l'implantologie et il faut aussi que nous, on fasse nos gammes et qu'on essaye. Je vais vous présenter. En fait, la difficulté avec les maxillaires atrophiés, c'est qu'il faut augmenter. Pour augmenter la précision de la planification, on va essayer de matcher des informations, le CBCT avec la caméra, ce qui n'est pas toujours facile, d'assembler des données différentes dans un même repère. La solution, on va utiliser, nous, qu'on a choisi, c'est par Alcom Digital avec mon ami Jacques Honberg qui a développé un logiciel spécifique. On va utiliser trois marqueurs indexés en bouche avec un logiciel qui va matcher les deux systèmes d'information en un seul fichier STL et ce fichier est ouvert. Donc, c'est assez sympa. Évidemment, on voyait tout de suite les avantages de la précision, utilisation 100% des images. On peut traiter tous les cas, même avec les artefacts puisqu'on a quelque chose de très précis avec les marqueurs. On peut utiliser toutes les marques d'implantologie, il n'y a aucun problème. On tient compte du projet prothétique, évidemment, vous allez voir tout de suite pourquoi, et c'est un système ouvert. Alors, le protocole est classique, on prépare le cas classiquement, on va valider avec un technicien ou par TeamViewer, par téléphone, par Skype, ce que vous voulez. La firme va impressionner et finir le guide et va vous le renvoyer avec une petite trousse et le modèle, voire une prothèse temporaire déjà préparée à l'avance. Vous verrez mon avis. Donc, on a une petite trousse. Chez Vitorium, on est en train de la développer. Ça, c'est la trousse qui a été fournie. Vous avez des forêts pour maintenir les guides des clavettes, avec des clavettes. On a des forêts de deux, plus ou moins longues, et on a les clavettes à droite. Donc, voilà le cas. Ça, c'est un projet qui a été bien fait. Une fois qu'il a été fait, on va prendre deux CBCT, dont un avec les capteurs et on va faire mordre le patient avec la réplique de son projet prothétique en haut à droite et on va enregistrer l'occlusion en même temps. On valide et la maison mère va nous renvoyer le guide. Donc, vous voyez qu'on n'a pas beaucoup d'os. C'est une crête vraiment fine. Néanmoins, après discussion avec l'opérateur, on va recevoir ce guide avec une petite fiche de chirurgie. Tout est indiqué dessus. Il n'y a plus qu'à mettre le guide en place et faire les petits forages de deux. Alors, ce sont des guides de préforage. Pour l'instant, on en est là en implantologie basale. Pourquoi ? Parce que dans les maxillaires atrophiés, on ne sait jamais et il faut être très prudent et faire les forages finaux, ce n'est pas encore pour nous pour l'instant. Donc, vous voyez là, la prise de la DVO en bouche directement avec du Luxabite et une cire. Luxabite qui entoure deux, trois implants et on fait mâcher dessus et on arrive vraiment à la DVO. La prothèse toujours est bien faite et vous voyez, donc, durée de la chirurgie deux heures avec les empreintes. Magnifique résultat. Vous voyez, au niveau de la corrélation entre le projet prothétique avec le CBCT et le CBCT de contrôle, on est quasiment pareil. C'est assez bluffant. On a reproduit exactement ce qu'on avait fait dans notre planification informatique et ça, c'est quand même quelque chose de vraiment important. la gestion d'un cas complexe. Ça, c'est une dame qui avait de gros problèmes médicaux. On a fait son cas sous anesthésie générale et on avait besoin de greffe. On a utilisé à la fois du flapless, technique flapless et à la fois, on a ouvert un lambeau, ce qui n'était pas le cas du cadavent qui avait été fait entièrement en flapless. Donc là, on a utilisé le guide chirurgical pour nous faire gagner du temps et le lambeau pour être sûr parce que vous allez voir qu'au niveau os, on n'avait vraiment pas grand-chose. On a heureusement de l'agence y va tâcher devant ce qui va nous permettre de faire un lambeau et de le repositionner correctement et d'avoir une bonne gestion des tissus moules mais on n'a vraiment pas grand-chose avec une occlusion déportée, c'est des gros quatre paro anciens. le maxillaire est en pro-alvéoli et vraiment en avant. Donc toujours pareil, les CBCT, on envoie le projet aux techniciens qui nous renvoient, on fait des discussions, il nous dit attention, il y a beaucoup de risques de perforation des corticales. Alors il faut savoir que ce n'est pas très grave si vous percez, voire ça peut être intéressant de percer une corticale interne parce que vous aurez un os dur obligatoirement. Alors ça, c'est le projet de l'autre côté en secteur 2. Donc on passe tout juste, tout juste, tout juste. On reçoit le projet et ça, c'est un petit film pour vous montrer le déroulement de la chirurgie qui a quand même duré trois heures et demie. On va mettre les clavettes. Alors moi, j'aime bien finir les clavettes à la main avec un marteau et vous voyez, on les finit comme un clou en fait. Donc je les mets mais je n'ai pas fait le fourrage à fond. Vous voyez, il reste 3-4 mm. On va prendre un petit marteau et on va finir. De façon, ce qui est très important, c'est qu'il faut absolument que le guide ne bouge pas. Vous voyez qu'on a laissé aussi les dents en secteur 1 de façon à bloquer aussi le guide dessus. Ces dents seront enlevées une fois qu'on aura fait nos préforages. Vous voyez tout de suite, alors ça, c'est extraordinaire. En moins de 10 minutes, on fait tous nos préforages c'est quelque chose de formidable. Ça va très vite et là, ça nous fait vraiment gagner du temps. Pour le secteur antérieur, c'était vraiment trop hasardeux et on a fait autrement. On a ouvert un lambeau. Je vais accélérer parce que je vois que la montre tourne et que je suis quasiment à une heure. Donc là, on met l'implant pterygoïdien. Vous voyez, c'est classique. Coup de corps et ça rentre tout seul et on mettra tout de suite après. J'aime bien quand il faut, vous voyez, on impacte l'implant quand on voit qu'on est en secteur un petit peu délicat. On impacte cet implant de façon qu'il soit vraiment, vraiment costaud. C'est du micro-filtage, c'est pour ça qu'on peut le faire. Vous ne pouvez pas le faire avec des spires classiques, évidemment. On enlève et on met tout de suite le pilier transgingival. On continue nos forages. Là, c'est un forêt angulé. Vous voyez, c'est très bien chez Victory. On a un petit marqueur et une fois que la marque est sur la crête, ça veut dire qu'on est bien dans l'axe. On a fait un lambeau et on continue parce que là, c'était vraiment de la crête fine et on était obligé d'y voir clair sinon ça ne marche pas. On dégage. J'ai utilisé le phase guide de chez Process de touslesmatériaux.com mis au point par Joche Oukoun de façon à pouvoir se paralléliser. C'est très simple, on se met dans le forêt main incisif et on a obligatoirement un parallélisme garanti par rapport au massif osseux. Là, je me guide et je mets les implants classiques en utilisant le phase guide. On met toujours les piliers de cicatrisation. Ça, ça n'a pas changé. Et on va mettre, une fois qu'on aura mis les biomatériaux, on va mettre les APRF par-dessus. Vous voyez, je suis en train de faire mon sticky bone. On a mis le sticky bone, on referme, vous voyez, on voit bien le sticky bone qui a été placé. On peut faire une petite incision pancho si on a besoin de façon toujours pareille à profiter un maximum du lambeau. Ça arrive assez souvent dans des maxillaires atrophiées. Vous voyez, l'application de ce sticky bone, c'est quelque chose d'extraordinaire. On n'a plus toutes ces petites billes d'os qui partent de biomatériaux qui partent dans tous les sens. Et on a un gars, on a une ROG magnifique. Donc, on met dessus quelques membranes et on referme le tout avec des points en U et des points classiques. Je vais vous faire passer les points parce que je suis pris un peu par le temps. Alors, voilà le résultat. Vous voyez qu'on a perforé à peu près comme c'était prévu par le technicien mais pas plus, pas plus. On est resté vraiment par rapport à ce qu'on avait prévu. C'est quand même remarquable. Alors, ça demande un entraînement mais c'est remarquable. Voilà l'essayage à 24 heures et ce qui était très important c'est d'avoir prévu les vis parce que vous me doutez bien qu'avec un maxillaire atrophié, on allait sortir en vestibulaire puisqu'on veut avoir nos implants en plein massif et il fallait délimiter les vis pour qu'elles sortent dans le rose et pas dans la dent. On a repris une deuxième empreinte à la caméra pour faire l'armature parallèlement à l'essayage esthétique et à 72 heures, magnifique travail de Karine et de Robert manière. Essayage en bouche, en haut, vous voyez la petite vis dans le rose, le lendemain je l'ai changé et j'ai réussi à avoir exactement la même résine, le contrôle radiologique. Alors, je voulais juste terminer en disant qu'avec ce matchage de la caméra et du CVCT, on peut aussi, et vous l'avez déjà tous vu en axial, on peut réaliser le bridge en amont de la chirurgie et mettre le jour de la chirurgie. Alors, on colle des bagues à l'intérieur d'une prothèse faite en PMMA, c'est la chose qui est assez classique à l'heure actuelle et qu'on voit sur Facebook et sur beaucoup de publications. Je l'ai fait ici pour mettre en charge des incisives, pas de problème particulier. Moi, ça me dérange un petit peu les bagues collées sur des maxillaires atrophiées parce que les bagues peuvent se décoller plus facilement puisqu'on est obligé de faire un forage si vous voulez pour passer les bagues beaucoup plus important. Je sais que l'école a fait des grands progrès. Pour l'instant, nous, notre staff, on est resté un petit peu sur la réserve et vous voyez, quand on est sur un maxillaire atrophié, on n'est quand même pas à 24 heures pour avoir une armature et un fixateur vraiment solide. Donc, on ne ferme pas la porte, on attend les développements, je l'ai fait sur des petits cas, ce n'est pas encore validé vraiment pour nous en implantologie basale. Alors, en fait, avec cette caméra et avec tout ce flux numérique, avec ces machines outils, on arrive quand même, c'est une publication que j'avais faite avec mon ami Robert en 2012 et maintenant, il nous manquait de matcher ces deux examens et maintenant, c'est fait. ça fait partie du cabinet, c'est encore des investissements importants parce que la caméra coûte cher mais elle rend beaucoup de plus en plus de services et on a plus ce saupoudrage, le volume est moins important, je pense que ça va encore bouger un petit peu, le volume de la caméra va baisser, les logiciels sont de plus en plus performants, on a une précision remarquable, transmission au laboratoire très rapide, alors en mise en charge immédiate, c'est très important et ma foi, c'est vraiment une révolution qui va pénétrer dans tous les cabinets et voilà, est-ce que vous êtes prêts ? C'est ça la question finale de mon propos, moi j'ai adhéré, on est à fond dessus depuis un an, on bricole dessus depuis deux, trois ans mais on est à fond depuis un an et on est très, très, très contents. Pour ceux qui sont intéressés, n'oubliez pas la Bible, c'est la lecture, nos amis de la lettre de scématologie le savent, la lecture c'est quelque chose d'important, vous avez ce livre magnifique de Gérard, mon maître Gérard Scantessi qui est vendu chez Springer, vous le trouvez sur internet. Nous organisons des cours en dehors de la fac, en dehors du DU le maître Gérard et ça se passe ma foi très, très bien. Voilà, je vous remercie vivement, on a déjà la relève qui est en route et qui est en train de travailler déjà au fauteuil. Voilà, moi cette implantologie m'a révolutionné et j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et je vous remercie. Merci infiniment Renaud, bah oui, on a passé un très bon moment, comme on n'aura plus trop de temps pour les questions, je vous propose en tous les cas, si vous avez des questions, de me les envoyer par mail, donc à mon mail puisque je vous avais envoyé un mail, et puis n'hésitez pas à poser les questions, Renaud s'y répondra certainement, et puis on pourra les mettre en tous les cas sur le magazine à l'aise journal stomato-implanto.com, vous aurez toutes les réponses, voilà, je vous remercie infiniment, moi je trouve ça magnifique votre travail, vraiment je suis bouche bée devant tout ce que vous avez fait, je n'aimerais pas être dans ce genre de situation, mais je trouve ça vraiment… C'est très, très magnifique à vous, je suis très touché, merci à tous, bonne soirée. Merci tout le monde, bravo. Merci beaucoup. N'hésitez pas aussi à vous abonner au prochain webinaire en fait du journal LS sur le journal stomato-implanto, on sera très content de vous accueillir, merci beaucoup. Merci. Merci à tous, bonne soirée. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501